L'histoire de Léolio dans Hunter x Hunter Léolio est l'un des 4 personnages principaux de la série Hunter x Hunter. Il est un hunter et actuellement étudiant en médecine, ainsi que l'un des membres des Zodiacs avec le nom de Côte Sanglier. Il fait également partie de la division des sciences créée en préparation pour le voyage sur le continent des ténèbres. Léolio est l'un des principaux éléments comiques de Hunter x Hunter. Jeunesse Une grande partie du passé de Léolio est inconnue. On sait qu'il a perdu une fois un ami proche à cause d'une maladie débilitante. Léolio a des remords de ne pas avoir pu sauver son ami alors que la maladie était guérissable, mais nécessitait une opération qu'il ne pouvait pas se permettre. Ainsi, il aspire à devenir un médecin, un qui ne guérit pas seulement les malades de leur maladie, mais aussi celui qui travaille bénévolement pour les personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Il finit par rejoindre l'examen Hunter dans la poursuite de grands gains de richesse pour une justification plus noble. L'argent qu'il gagne est utilisé non seulement pour financer ses frais de scolarité en médecine, mais aussi pour payer la médecine et d'autres diverses dépenses lors du traitement de ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Arc de l'examen Hunter Épreuve préliminaire Léolio, candidat numéro 403, fait sa première apparition à bord du navire qui vient de l'île de la Baleine, la ville natale de Gon, vers un site décès de l'examen Hunter. Lui, Gon et Kurapika sont les seuls trois candidats qui ne sont pas touchés par la tempête brutale de la veille. Le capitaine révèle qu'il est un examinateur et leur demande pourquoi ils veulent devenir des Hunters. Avec une certaine réticence, Kurapika répond qu'il veut capturer la brigade fantôme. Léolio, d'autre part, répond au capitaine qu'il est attiré par les biens matériels fournis quand on est Hunter. Les deux ont une querelle sur leurs différents avis et décident d'en finir avec un combat sur le pont, tandis qu'une autre tempête fait rage. Quand ils sont sur le point de commencer, un membre de l'équipage tombe dans la mer à cause d'un morceau de bois rompu. Gon saute pour l'attraper et à son tour tombe dans la mer, mais il est attrapé par Kurapika et Léolio. Après l'incident, ils s'excusent et font la paix. Voyant que le capitaine rit, ce dernier décide de déposer le trio à l'endroit le plus proche de l'examen, Zaban. Dans la ville de Zaban, Gon, Kurapika et Léolio vont vers un arbre sur une montagne que le capitaine leur a dit de se diriger. Ils rencontrent un groupe de personnes sur le chemin et une très vieille dame, qui est aussi un examinateur. Elle leur pose une question dont ils ont seulement 5 secondes pour répondre. La question est un tel dilemme qu'aucun d'entre eux ne peut donner une réponse avant que le temps soit écoulé. S'énervant, Léolio ramasse un bâton de bois et l'attaque, mais il est bloqué par Kurapika, qui lui explique qu'il a réussi parce que garder le silence est la bonne réponse à cette question. La vieille dame leur dit alors d'aller à une maison dans la forêt pour trouver un couple qui seront leur navigateur s'ils considèrent le trio qualifié. En entrant dans la maison, ils voient un homme blessé gisant sur le sol et une femme qui se tient en otage par un Kiriko. Le monstre s'enfuit dès qu'il les voit. Disant à Léolio de prendre soin de son mari, Kurapika et Gon chassent après lui et l'obligent à lâcher la femme. Kurapika l'attrape et remarque les tatouages étranges sur ses mains et son visage. Léolio arrive alors et dit qu'il n'y a rien à craindre pour le mari. Kurapika frappe soudainement Léolio au visage avec son épée en bois. Il s'avère que ce Léolio était un Kiriko déguisé. Après que le monstre s'enfuit, il demande à la femme qui elle est vraiment, pour qui la réponse est un sourire étrange. Pendant ce temps, Gon est en mesure de dire à deux Kirikos identiques d'aspects leur différence, ce qui les surprend beaucoup. Les deux Kirikos, le mari et la femme qui sont en fait leur fils et sa fille, expliquent au trio comment ils se sont qualifiés pour la prochaine épreuve. Kurapika pour ses vastes connaissances, Léolio pour sa bonne compétence médicale et sa confiance, et Gon pour son mouvement et son extraordinaire observation. Première épreuve. Sur le site de départ de la première épreuve, qui est un grand tunnel, Léolio, Kurapika et Gon voient un grand nombre d'experts. Tompa, surnommé le casseur de nouveau, offre à chacun une boisson laxative, mais Léolio la verse au loin après que Gon dit qu'elle a un mauvais goût. Un examinateur, Satotsu, apparaît alors et dit au candidat de le suivre à travers le tunnel. Il court vite et Léolio a du mal à suivre. Après cinq heures de course non-stop, il semble être épuisé sur le point d'abandonner. Gon l'appelle et soudain Léolio commence à courir très vite, en criant qu'il fera tout pour devenir un hunter. Toutefois, il laisse involontairement sa valise derrière, qui est attrapée par Gon juste après. Il révèle à Kurapika l'histoire de son ami défunt et pourquoi il veut devenir un hunter, qui est pour avoir l'argent pour payer ses études médicales coûteuses. Le marathon se termine enfin quand ils atteignent le marécage de Numel, également connu comme le nid de l'escroc. Satotsu les avertit des dangers graves et leur dit de le suivre à travers le maré dans un autre marathon. Sur le chemin, Léolio, Kurapika et un certain nombre d'autres candidats sont attaqués par Isoka, un homme connu pour son penchant meurtrier. La plupart d'entre eux sont tués dans un court laps de temps, sauf lui, Kurapika et Cherry. Sachant qu'ils n'ont aucune chance de gagner contre Isoka, ils se sont séparés en trois directions différentes. Cependant, Léolio revient tout de suite avec un bâton de bois pour faire face à Isoka, en disant qu'il a perdu son sang-froid. Isoka esquive facilement l'attaque de Léolio et est sur le point d'en finir avec lui quand il est arrêté par Gon avec une canne à pêche. Trouvant Gon intéressant, Isoka se tourne vers lui et ignore Léolio, qui tente d'attaquer Isoka une fois de plus mais est immédiatement assommé par un coup de poing au visage. Isoka épeint la vie de Gon, lui disant qu'il ne tuera pas Léolio parce qu'il est qualifié, et le porte sur son épaule vers le site de la deuxième épreuve, la réserve forestière de Biska. Deuxième épreuve Sur le site de la deuxième épreuve, Léolio reprend conscience avec une joue droite enflée et croise Kurapika, Kirua et Gon à nouveau, mais il ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé. Deux hunters gourmets, Menchi et Buara apparaissent. La deuxième épreuve commence avec Buara en leur demandant de faire cuire un rôti de porc, même si le genre de cochon dont ils ont besoin est le cochon le plus dangereux au monde. Cependant, Léolio, ses trois amis et de nombreux hôtes concurrents ont peu de difficultés à passer le test après qu'ils découvrent que ses porcs ont un point faible sur leur front. Le prochain test se révèle être un vrai problème, car l'autre examinateur, Menchi, leur demande de faire des sushis. Léolio reçoit quelques conseils pour faire des sushis de Kurapika, qui a lu quelques livres sur ce plat. Il est le premier à terminer et à présenter son sushi à Menchi, mais il échoue parce que le sushi n'a pas l'air manchable. Tous les autres candidats échouent eux aussi. Alors que la deuxième épreuve est sur le point de ne pas avoir de qualifiés, le président hétéro de l'association des hunters arrive dans un dirigeable, critique Menchi pour avoir perdu son sang-froid comme examinateur et leur donne un autre test. Cette fois-ci, Menchi leur demande de faire cuire des oeufs à la coque d'aigle tarantule, qui pendent par les cordes solides reliant les deux côtés d'un profond ravin. Même s'ils doivent sauter dans un ravin pour trouver les oeufs, Léolio et 41 des autres sujets examinés passent le test et sont ensuite pris sur le site de la troisième épreuve dans le dirigeable du président. Troisième épreuve La troisième épreuve de l'examen Hunter commence au sommet de la tour aux astuces qui a de nombreux passages, et ils ont 72 heures pour aller en bas vivant. Léolio, Kurapika, Kirua et Gon sont contraints de former une équipe de 5 avec Tompa pour passer la première porte. Ils avancent en utilisant la règle de la majorité à plusieurs reprises sur le chemin, et leur route les conduit à une plateforme mise en place au milieu d'un abîme sans fond, où ils doivent participer à une série de duels composés de 5 duels, qui sont des duels en incontrainte d'une équipe de 5 condamnés. Tompa est le premier à se battre et perd son duel. Gon est le deuxième et réussit, le troisième match est celui de Kurapika et son adversaire Magitani. C'est un tueur en série et aussi un imposteur qui a un tatouage d'araignée sur le dos, et se vende de son appartenance à la brigade fantôme auprès de Kurapika. Furieux, les yeux de Kurapika tournent écarlate et il frappe Magitani pour l'assommer avec un seul coup de poing. Mais le match est toujours en cours parce qu'il refuse de tuer son adversaire, qu'il semble être inconscient. Voyant cela, Leolio intervient et fait le pari que Magitani est encore en vie et fait semblant de le laisser tomber dans l'abîme. Magitani est si effrayé qu'il s'arrête de jouer et admet la défaite. Le score est maintenant de 2-1 en faveur de l'équipe de Leolio, mais ils ont perdu 40 heures en raison de pari. Le propre match de Leolio est le quatrième et il perd après un jeu de pierre-feuille-ciseaux avec un pari de 10 heures sur le sexe de son adversaire, Les lutteaux. Il y a 2-2 maintenant, mais Kirua tue rapidement son adversaire, ce qui donne un score final de 3-2 en leur faveur. Mais l'équipe de Leolio ont maintenant moins de 10 heures pour atteindre le bas. Comme ils avancent, ils doivent utiliser la règle de la majorité plusieurs fois et se retrouvent face à de nombreux obstacles, mais ils finissent tous par être qualifiés. Quatrième épreuve. Au cours de la quatrième épreuve, les sujets examinés restants sont envoyés sur l'île de Zebiru pour prendre part à une chasse à l'homme de 7 jours entre eux pour capturer les badges des uns et des autres. Leolio est la cible assignée de Tompa, qui à son tour est l'objectif assigné de Kurapika. Après qu'il est trompé par Tompa et Somi et perd son badge, Kurapika apparaît, frappe Tompa et demande à Leolio de faire équipe avec lui, à qui Leolio est d'accord. Ils prennent les badges numéro 16 et numéro 118 de Tompa et Somi. Même si Kurapika a déjà 6 points, il aide Leolio à trouver sa cible Ponzu. Comme ils sont à la recherche de la cible, ils rencontrent de nouveau Hisoka, qui leur dit de lui donner leur badge s'ils veulent vivre. Kurapika dit qu'il lui donnera le badge numéro 118 qui ne signifie que 1 point pour eux, mais pour les 3 autres badges, ils vont se battre jusqu'à la mort pour les protéger. Hisoka accepte, laisse faire et prend le badge numéro 118. A la fin de la 6ème journée, lui et Kurapika rencontrent Gon et lui parlent de Ponzu. Gon aide à trouver sa cible par l'odeur de la médecine qu'elle utilise pour se défendre. Enfin, ils la trouvent, mais avec elle, ils sont pris au piège dans une grotte pleine de serpents, dont le propriétaire, Barbonne, candidat numéro 103, est déjà mort à cause d'un choc anaphylactique provoqué par Ponzu et ses abeilles. Mais Gon a la capacité de retenir sa respiration pendant une longue période de temps, et ils sont tous en mesure de sortir de cette situation en utilisant un gaz soporifique de Ponzu pour faire endormir les serpents. Avant qu'ils s'en aillent, Gon prend le badge numéro 246 et lui laisse le badge numéro 103. Avec cela, Leolio et ses deux amis se qualifient pour l'épreuve finale. Épreuve finale L'épreuve finale de l'examen Hunter est un tournoi d'élimination dont le vainqueur d'un match sera retiré de la liste et recevra sa propre licence Hunter et le perdant aura une nouvelle chance. Pendant le match entre Hirumi et Kirua, Leolio crie à Kirua, l'encourageant à résister à la manipulation psychologique de son frère, et avec Kurapika, Hanzo et des examinateurs, il bloque Hirumi quand il veut aller à sa sinégone. Comme le tournoi se poursuit, Leolio va finalement combattre Bodoro dans son premier match. Quand ils ont juste commencé, Kirua interfère soudainement et tue Bodoro. Kirua est immédiatement disqualifié, ce qui permet à Leolio d'obtenir une licence Hunter par défaut. Plus tard, pour aider Kirua, il demande lui et Kurapika que l'association des Hunters examine la nature de l'assassinat de Bodoro, mais enfin. Après que l'examen Hunter est terminé, il décide d'aller avec Gon et Kurapika à Kururu Mountain pour sauver Kirua du contrôle de sa famille. Arc de la famille Zoldik Leolio, Kurapika et Gon arrivent devant la demeure des Zoldik et l'apportent de la vérification à Kururu Mountain grâce à un bus de touriste. Ils rencontrent l'ancien portier, Zebulo, et disent qu'ils sont les amis de Kirua, mais il dit qu'il ne peut pas les laisser entrer jusqu'à qu'ils puissent au moins pousser la première porte de la vérification qui pèse 4 tonnes. Et entrer dans la demeure par tout autre moyen se traduira par se faire tuer par l'énorme chien de garde du nom de Mike. Le trio accepte l'invitation de Zebulo de rester dans sa maison pour se former en utilisant ses équipements. Après 20 jours, ils peuvent tous ouvrir la première porte, l'éolio ouvrant la deuxième porte pèsant 8 tonnes, et peuvent entrer dans la résidence Zoldik sans aucun problème jusqu'à qu'ils soient arrêtés à une autre porte par un majordome nommé Kanaria. Elle bat Gon jusqu'à les empêcher d'avancer, mais grâce à l'insistance de Gon, elle devient de plus en plus réticente à bloquer leur chemin et leur demanda finalement de sauver Kirua. Kikio Zoldik apparaît alors avec son fils Karuto. Il frappe Kanaria la rendant inconscient et leur dit de partir, mais après avoir repris conscience, Kanaria dit qu'elle va les conduire à la salle des majordomes. Tout en restant dans la chambre des serviteurs, ils sont obligés de jouer à un jeu de devinette avec la vie de Kanaria en jeu avec des majordomes de la famille, dont ils parviennent à gagner. Kirua arrive enfin et part avec eux. L'éolio demande à Kurapika ce que lui a dit Hisoka au cours de l'épreuve finale de l'examen Hunter, à qui Kurapika dit à ses trois amis ce que Hisoka lui chuchota au cours de l'épreuve finale. Ils attendraient Kurapika dans Yorkshire City, où la plus grande vente aux enchères dans le monde a lieu le 1er septembre, pour lui dire des choses intéressantes sur la brigade fantôme. Il y a six mois jusqu'à ce jour-là, et Kurapika dit au revoir à ses amis après leur avoir dit qu'il va chercher un travail comme Hunter et organise de les rencontrer plus tard dans Yorkshire City en septembre. L'éolio dit qu'il va étudier pour se préparer à l'examen d'entrée d'une université privée et dit au revoir à ses amis aussi. Arc de la Tour Céleste Au cours de la formation de Gon et Kirua dans la Tour Céleste, il est révélé par Wing que l'éolio a prévu de commencer à apprendre le Nen après avoir passé l'examen d'entrée à son université. Arc de Yorkshire City L'éolio rencontre Gon et Kirua de nouveau dans Yorkshire City le 1er septembre, les aidant à négocier sur deux téléphones portables et leur dit qu'il a déjà appris le Nen. Après lui avoir parlé du jeu de Green Island qui est extrêmement coûteux, il arrive avec un plan pour les aider à gagner de l'argent. C'est-à-dire créer un concours de bras de fer avec comme prix un diamant de 3 millions de génies et les challengers doivent payer 10 000 génies chacun. Le premier jour, il gagne 2,75 millions au total, mais le nombre de challengers est en baisse vers la fin de la journée. Le 2 septembre, l'éolio dit à ses deux jeunes amis que le concours de bras de fer est juste un appât pour attirer les gros poissons à la surface. Cependant, le deuxième jour, personne n'ose les défier. Deux membres de la mafia viennent et, après avoir vérifié que l'éolio est vraiment fort, les invite à participer à la chasse à l'homme contre les voleurs des objets mis aux enchères. Après que l'éolio paie les frais de participation pour trop d'entre eux, Kirua lui dit que cela est une mauvaise idée car ils chasseront la brigade fantôme dont même son père dit qu'il faut être prudent si on les chasse. Le 3 septembre, parce que la mafia contrôle tous les moyens de sortir de Yorkshire City, l'éolio devine que la brigade fantôme se cache toujours quelque part dans la ville. Plus tard, ils reçoivent des informations sur l'emplacement de deux membres de la brigade fantôme, Machi et Nobunaga. Après la recherche des cibles dans un carré et après avoir payé les informateurs par téléphone, l'éolio commence à les surveiller avec Gon et Kirua. Il veut les capturer, mais Kirua dit qu'il est impossible parce que cela est un piège mis en place par les deux pour attraper leur proie. Après un certain temps, ne voyant pas l'action de leur ennemi caché, Machi et Nobunaga partent de la place. En raison que l'éolio ne maîtrise pas le Zetsu, Kirua lui dit de rester sur place pendant que lui et Gon vont les traquer. Gon et Kirua sont capturés par la suite, mais ils parviennent à s'échapper pendant la nuit alors que la plupart de la brigade lance une attaque contre le quartier général de la mafia dans la ville. L'éolio, Kirua et Gon répondent à Kurapika à nouveau le 4 septembre et ils leur racontent les secrets de ses capacités de naine. Au cours de leur conversation, Kurapika reçoit un message d'Isoka, lui parlant des faux cadavres de certains membres de la brigade de la veille. Kurapika veut aller combattre la brigade seul, mais l'éolio, Gon et Kirua lui offrent leur aide, qu'ils l'acceptent. L'éolio est ensuite demandé comme conducteur lorsque Kurapika et les autres vont chasser la brigade fantôme. Dans la soirée du 4 septembre, Gon et Kirua sont malheureusement à nouveau capturés. Peu de temps après, l'éolio, Kurapika et Senritsu réussissent cependant à capturer le chef de la brigade, Kururo, et ils échangent contre Gon et Kirua. Le 7 septembre, ils voient Kurapika et Senritsu à l'aéroport en lui disant de bien prendre soin de Kurapika avant leur départ. Le 10 septembre, après que Gon et Kirua aient passé le test de recrutement de Batera pour le jeu Green Island, ils les aident à revoir le contrat, puis leur dit au revoir et part de Yorkshire City. Arc de l'élection du 13ème président Hunter Avant le 4ème tour de l'élection du président Hunter, l'éolio réapparaît à l'hôpital où on donne à Gon un traitement de soins intensifs, parlant à Goto par téléphone. Il crie à Goto demandant à parler à Kirua, à qui refuse Goto. Kirua demande alors à Goto de le laisser parler à l'éolio et lui dit d'écouter ce que dit Goto. Goto continue d'exiger que l'éolio évacue toutes les personnes dans le bâtiment de l'hôpital à l'exception de Gon avant leur arrivée, ce qui frustre l'éolio parce que cela est un hôpital national avec des milliers de personnes. Voyant cela, Moro reprend la négociation avec Goto. Le comportement professionnel de Moro gagne la confiance de l'éolio et il le laisse en disant qu'il aimerait dire un mot avec quelques camarades. Après avoir quitté l'hôpital, il appelle Kurapika, se demandant pourquoi il n'a pas été présent à l'hôpital pour visiter Gon, mais il est incapable de communiquer avec lui. Il se rend ensuite au QG de l'organisation Hunter où une conférence électorale tenue par les 12 Zodiacs est en cours. Lorsque la séance de questions et réponses vient de commencer, il demande à parler à Jin puis avec colère l'interroge sur son indifférence envers Gon et sa condition critique. Jin répond qu'il n'a pas besoin de se soucier de Gon parce que Gon a un certain nombre de bons amis comme l'éolio, ce qui exaspère l'éolio. Il donne soudainement un coup de poing à une table, la brisant. Dans le même temps, un portail noir ouvre sur la table en face de Jin, alors un coup de poing vole de force frappant Jin au menton, l'envoyant voler. Voyant cela, de nombreux Hunters sont joyeux de la scène errés. Cette action audacieuse gagne l'inattendue approbation de l'éolio et en dépit d'une personne, il finit à la 3ème place au 4ème tour de l'élection avec 55 voix et descend à la 4ème place au 5ème tour avec 55 voix aussi. Il devient deuxième des 4 derniers participants. Quand Misai Sotomo et Shidoru font leur discours, l'éolio est perdu dans ses pensées, il pense qu'il ne devrait pas être là et est choqué quand Shidoru lui donne effectivement son soutien au lieu de chercher à gagner. L'éolio est bientôt appelé à son discours et il commence à parler de Gon et comment il cherche actuellement autre chose que des Hunters pour l'aider dans sa situation mortelle et comment il se sent impuissant mais veut l'aider à récupérer peu importe les moyens. Ce discours inattendu lui vaut une vaste ronde d'applaudissements de tout le public, à qui il est très surpris. Devenant l'un des deux derniers participants, l'éolio est de nouveau sollicité pour savoir quel est son plan en tant que président. Juste à ce moment, Gon se promène dans la campagne électorale. Ravi, l'éolio court le voir et l'étreint. Quand on lui demande pour qui il vote, Gon répondu Paris Souton parce que l'éolio veut devenir médecin. Après avoir aussi voté par Paris Souton, l'éolio part avec Gon. Il a été vu plus tard en essayant de contacter Kurapika de nouveau. Arc du continent des ténèbres L'éolio est contacté par Shidoro qui lui demande de rejoindre les Zodiacs et de les accompagner dans leur voyage vers le continent des ténèbres. Et voilà c'est tout pour l'histoire de L'éolio dans Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.